Ceci n'est pas un contrôle routier, mais une opération de prévention. Qu'est-ce que vous avez comme dispositif au niveau du réservoir ? Depuis cet été, les gendarmes de Dordogne ont observé une hausse des vols de carburant. Les routiers qui stationnent de nuit sont particulièrement exposés. Avec leur réservoir de 1000 litres, à 1,58€ le litre de gasoil, ça représente un petit pactole. Moi pour le moment, je croise les doigts. J'espère que ça ne m'arrivera pas. Tous n'ont pas eu autant de chance. Ils étaient trois, il y en a un qui piquait, l'autre qui transportait dans la voiture et puis l'autre qui surveillait. Mais on ne sait pas comment regarder en pleine nuit quand on se réveille, ce n'est pas évident. Lors de leur patrouille et sur les réseaux sociaux, les gendarmes donnent quelques conseils pour minimiser les risques. Privilégier les gros parkings éclairés, se stationner à proximité d'autres chauffeurs pour éviter que les gens s'infiltrent, que les chauffeurs ne fassent pas le plein avant de se stationner la nuit. Ces vols touchent aussi les agriculteurs ainsi que les stations-service victimes de clients indélicats. Ici, le mode opératoire est différent. Cela peut se passer en plein jour. Dans le jargon judiciaire, on parle de filouterie. Un mot charmant, mais des conséquences qui peuvent l'être beaucoup moins. Olivier et sa fille ont eu une grosse frayeur vendredi dernier, lorsqu'un client a pris la fuite sans payer. Ce n'est pas le fait qu'il m'ait volé le carburant. Le seul truc, c'est qu'il a failli écraser ma fille et puis ça, je n'accepte pas ça. Je pense qu'avec cette augmentation-là, comme ça s'est passé vendredi, je pense qu'on va en avoir davantage. Malgré un dépôt de plainte à la police et une vidéo, le gérant a peu d'espoir de voir le coupable arrêté. Ça n'est jamais arrivé lors des six vols précédents.